Une ligne de galvanisation à chaud est un vrai goulot. Lorsque le laminoir est arrêté, la production s'arrête également chez notre client. Et sans tôle zinguée ? Pas de carrosserie. Cette installation existe depuis 1962. Elle est plus âgée que moi, bien plus âgée. Demain, l'usine sera numérique. Si nous investissons aujourd'hui dans un système de surveillance et contrôle, nous préparons l'avenir. Nous voulions dans tous les cas un système SCADA, que nous pouvions intégrer virtuellement dans l'infrastructure informatique de notre groupe. En tant qu'intégrateur de systèmes, il était évident pour nous que le système SCADA-SIMATIC-WINCC-V7 est la solution idéale. Il est évolutif, permet des extensions fonctionnelles et est ouvert à des systèmes tiers. En tant que WINCC Specialist, nous savons exactement comment virtualiser l'installation afin de l'exploiter au maximum. Nous pouvons dorénavant savoir où se trouve la transition entre deux bobines au sein de l'installation. Grâce aux animations intégrées, nous pouvons également suivre le processus de forme intuitive. Avec l'intégration dans l'Internet local grâce au Web Navigator, nous pouvons accéder au système de partout et faire la maintenance à distance. Bien évidemment, tout en respectant les règles de sécurité en vigueur. Avec l'archivage, grâce au SCADA-SIMATIC-PROCESS-HISTORIAN et le couplage avec le système URP, les données du site sont accessibles dans tout le groupe de Thyssen Group au niveau mondial. Aujourd'hui, les archivages à long terme nous permettent l'optimisation des installations et l'augmentation de notre productivité. Notre collaboration avec Focus a été très enrichissante. La réalisation du projet s'est faite sans problème. En tant que WinCC Specialist, nous sommes plus compétitifs. Avec WinCC et les autres solutions Siemens, nous développons sans problème un projet de cette envergure et le plus important, nous avons un client satisfait. Grâce à cette modernisation, nous avons réussi à devenir plus performants et mieux maîtriser les processus. Cette installation est ainsi prête pour l'usine du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada